Nous poursuivons notre cheminement à travers l'histoire. Il y a bien entendu les messagers les plus connus, ceux qui sont Oulul Izzah, ceux qui sont reconnus même dans la tradition musulmane. Et puis il y a des figures importantes, certes, qui jouent un rôle moindre dans ce qui est l'enseignement historique, mais qui spirituellement, humainement et même intellectuellement et psychologiquement ont un rôle et doivent préserver ce rôle dans l'enseignement de l'histoire sacrée, dans l'enseignement de la tradition du monothéisme. Il y a deux figures, deux envoyés, deux prophètes qui ont un rôle particulièrement important sur deux thèmes que nous allons étudier cette fois-ci, durant cette session. C'est le thème de la patience par rapport à l'épreuve et puis la confiance en Dieu. Donc bien entendu, ce ne sont pas les seuls. Tous les messagers sont venus avec ça. Tous les prophètes sont venus avec ça. Mais ces deux histoires qui se rapportent à Job, à Youb, alaihi salam, et Younes, Jonas, alaihi salam, nous apportent leur lot d'enseignements sur lesquels il faut s'arrêter. Alors ce qu'on trouve dans le Coran concernant Job, on ne va pas tout lire parce qu'il y a plein de différents versets. L'histoire n'est pas racontée dans son ensemble, comme le Coran nous rapporte des éléments, ici et là, on reconstitue l'histoire. Elle n'est pas même complète dans le Coran et on a d'autres traditions qui nous permettent de savoir ce qu'il en est. Mais pour ce qui est de Youb, alaihi salam, ce que nous trouvons dans le Coran, Oh Dieu ! Ayoub ! Quand il a place Dieu, quand il a place son Seigneur et qu'il dit « L'affliction, la peine, l'épreuve m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et déjà, il y a ici un élément qui est intéressant sur la relation qu'il y a. « L'épreuve me touche et tu demeures, toi Dieu, le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et puis, il appelle Dieu, « nada », il appelle Dieu. Et le verset suivant qui se rapporte à cette histoire nous dit ce qui suit. Et nous avons répondu à son appel. Et nous avons répondu à son appel. Et nous avons éloigné la peine, éloigné de l'épreuve. Et nous lui avons rendu sa famille, et davantage encore, la même chose encore, comme une miséricorde à son égard, et également comme un rappel pour ceux qui sont les croyants, pour ceux qui croient, qui portent la foi. Et ce que l'on sait de l'histoire d'Ayoub, c'est qu'il a été testé tellement il était reconnu dans sa communauté comme étant un homme pieux, comme un être pieux, que finalement, le diable a voulu le tester, voir jusqu'à où il pouvait aller. Et il l'a testé dans sa foi en Dieu, et lui, il est resté solide dans sa foi en Dieu, mais non content de l'atteindre dans son être, il l'a atteint dans son avoir, ses biens, puis dans sa famille, sa propre femme et ses enfants. Et à chacune des étapes, la réponse d'Ayoub, de Job, dans sa patience, parce que l'on sait, il y a une formule biblique qui dit la patience de Job, et nous l'avons aussi dans la tradition islamique, « sabro ayyoub », la patience de Job, est justement au travers de toutes ces épreuves de rester attaché à Dieu, de rester, de mettre sa confiance en Dieu. Et on l'a ici en un verset. Quand il appelle Dieu et qu'il dit « l'affliction me touche », c'est-à-dire « je suis touché parce que tout ce que le mal peut vouloir me faire, tout ce que les circonstances de la vie, tout ce que même la figure du diable veut faire de moi, et il lui dit « wa'anta arhamur rahmin » « et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Et c'est une leçon fondamentale. L'épreuve, regardez, tous les prophètes, tous ceux, parce que ce que l'on sait, ce que nous dit le hadith, c'est que Dieu met à l'épreuve ceux qu'il aime, et ceux qu'il aime le plus au monde, ce sont ses propres messagers, et chacun de ces messagers a vécu la peine la plus profonde. Alors, on l'a déjà vu avec ceux qui ont précédé, par rapport à son père, par rapport à son fils, ici, par rapport à tout ce qu'il avait, et il est resté seul. Et qu'est-ce qu'il fait devant l'épreuve ? Eh bien, il se tourne vers Dieu et il l'appelle. Et donc, avec la patience de celui qui regarde les épreuves, en se disant, « Je dois en tirer le mieux que je peux pour mon édification. Mais en même temps que j'y fais face dans ma solitude, je ne suis pas seul dans mes espérances. Car Dieu est là, et il est le miséricordieux, le tout miséricordieux, et il se retourne vers lui de cette façon-là. On a en parallèle, et ce sera historiquement à un moment différent, eh bien, l'histoire de Younus, Jonas, qui vit également une épreuve importante, et ce qu'on trouve dans le Coran, et ce qui suit. Ici, nous avons l'histoire de Younus, qu'on appelle aussi The Noon. Et Younus, Jonas, il est dit ici que Jonas, il était parmi les envoyés. Et il a été, il a fui, et il s'est retrouvé dans le bateau, dans le bateau qui était peuplé de gens, surpeuplé, en fait, de gens. Et c'est son histoire, d'ailleurs, le fait qu'ils étaient dans un bateau, et dans le danger de ce bateau, il a fallu choisir qui devait quitter le bateau pour espérer se sauver de la tempête. Et il a, à ce moment-là, joué. Ils ont tiré au sort qui, donc, doit quitter le bateau, et il a perdu, et il a été avalé par le poisson, et il est resté dans ce poisson, et il a été sauvé. Ce qui nous est dit ici, s'il n'avait pas été de ceux qui prient, pris de ceux qui font des invocations, il serait resté dans le ventre de ce poisson, jusqu'au moment de la résurrection. Donc, il serait mort, finalement, dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Jonas, alayhi salam, il est dans son peuple, et il veut répandre le message. Et il ne l'écoute pas, et il se moque de lui, et il l'opprime. Et donc, à un moment donné, il veut quitter sa communauté, il s'en va, il les laisse. Et puis, il part. Et il se retrouve dans un bateau, et dans ce bateau, il y a tout à coup, qui est un bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est surpeuplé, il y a trop de monde, et puis tout à coup, il y a la tempête. Et il faut que quelqu'un quitte le navire, pour ainsi dire. Et donc, il tire au sort, une fois, deux fois, trois fois. Et étonnamment, les trois fois, c'est le même nom qui revient. Et les gens sont étonnés. Pourquoi c'est Jonas ? Les gens l'apprécient, c'est un homme de bien, et lui, il comprend que ce qui lui arrive ici, c'est une épreuve qui lui vient de Dieu. C'est une épreuve qui lui vient de Dieu, et qu'il doit la vivre. Et donc, c'est lui-même qui se jette. Et tout à coup, il se jette, et il va entrer dans trois ténèbres successives, trois ombres successives. Nous sommes dans la nuit, il y a les ténèbres de la mer, et il y a les ténèbres du ventre de ce poisson. Les trois ténèbres. Et là, il est dans l'emprisonnement le plus complet. Il est dans l'emprisonnement le plus complet, et c'est à ce moment-là qu'il comprend que face à l'épreuve ultime, on a vu les épreuves successives de Ayub, là, c'est l'épreuve ultime, eh bien, il comprend qu'il faut qu'il demande à Dieu. Il n'y a qu'une solution. Il n'y en a pas mille. Il n'y a pas de solution humaine, et le seul qui peut le sauver de là où il est, parce qu'il a pensé mourir, eh bien, c'est Dieu, et il se tourne vers lui. Et il fait des supplications, il fait des invocations. Ce qui était important, c'est qu'on a vu que pour Ayub, c'était ceci qui l'a sauvé. Et ici, ce que nous dit le Coran, nous rappelons ce qui s'est passé, Il était fâché, il a pensé que personne ne pourrait rien pour lui. Il dit fanada. Fanada, ça veut dire il appelle, dans les ténèbres dont je parle, les trois ténèbres dont je parle. Allah, ilaha, ilaha, and subhanak, innikuntum, inovar alimine. Oh certes Dieu, il n'y a de Dieu que toi, louange à toi, j'étais de ceux qui étaient injustes. Et c'est ce qui va le sauver, cette invocation qu'on dit aujourd'hui, tous ceux qui sont enfermés, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui, quand il n'y a apparemment plus d'issue, Allahu, la ilaha, ilaha, and subhanak, innikuntum, inovar alimine. Oh Dieu, il n'est de Dieu que toi, louange à toi, j'étais de ceux qui étaient injustes. Et là, c'est l'invocation qui le fait sortir. Comme pour dire que la patience est la vertu de l'homme, l'invocation est la réponse de Dieu. Et donc, il faut de ce point de vue-là, être dans cette confiance-là, malgré toutes les épreuves, quand tout paraît fermé, quand on pense qu'il n'y a plus d'issue, l'invocation est cette lumière qui peut nous faire dépasser toutes les épreuves, même si toutes les portes paraissent fermées. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile.